L'Association Paysanne des Jeunes Entrepreneurs Agricoles, APGA en sigle, membre de la Confédération Paysanne du Congo-Kopako, a organisé une formation des paysans producteurs agricoles sur le système collectif de mise en marché des produits de la filière Arachide. C'était du 6 au 7 janvier 2021. Chers membres des organisations paysannes locales ayant présenté des initiatives économiques à l'Acopako, grâce à l'Acopako, vous avez reçu des appuis financiers pour développer le système collectif de mise en marché et aussi rentabiliser vos activités grâce au programme EFORESIPI. C'est un programme qui est en anglais, mais en français on appelle OPN en ACP, donc Organisation Paysanne en Afrique, Caraïbes et Pacifique. Nous sommes ici aujourd'hui pour la formation dans le cadre du système collectif de mise en marché. Nous avons à cette occasion une formation qui doit se tenir, donc nous pouvons dire que c'est une formation à des temps, ou des journées à des temps, parce qu'à l'heure où nous sommes, il y a aussi les consortiums ASACADEPI, qui sont aussi en formation des systèmes collectifs de mise en marché, de produits agricoles et de produits forestiers non-alignés. mais cette formation n'est pas pour les administratifs. Je voudrais bien insister, mais c'est pour les entrepreneurs, c'est un système collectif de mise en marché, c'est pour les producteurs qui ont décidé de mettre leurs produits ensemble pour éviter les ventes parallèles. C'est pour promouvoir l'approche coopérative. Comme le président de la PGA venait de le dire, ce n'est pas une formation où il faut aller mettre dans des poches, mais vous devez faire la restitution, parce que nous voulons voir les jeunes, les femmes, les agricultrices et les agriculteurs mettre ensemble leurs produits pour que les ventes soient des ventes groupées. La formation consiste à un système collectif de mise en marché qui, en particulier, c'est d'envendre les endroits de la ville d'Afrique. Nous sommes les paysans, les jeunes qui sont dans la culture d'Arachie. C'est pourquoi nous avons voulu renforcer les capacités de nos jeunes qui sont dans la culture d'Arachie. Donc, c'est une peine qu'ils aient la connaissance et la commercialisation de l'effet de l'Europe pour vraiment plus qu'ils aient l'arachie. Donc, voilà l'importance de cette formation. Il n'y a rien de grave, là-bas, c'est seulement comment ils peuvent gérer, comment ils peuvent reproduire les produits du membre, comment ils vont assurer les transports du lieu de la production jusqu'au champ. Mais par rapport à la formation, c'est ce qu'on nous a montré. Si nous coupons nos produits, nous vendons ça en groupe, donc ça doit pleinement nous faciliter à un marché sûr et puis nous faciliter encore à d'autres qui ont potentiel. – Sous-titrage Société Radio-Canada –